Bonjour à tous, c'est joyeux 10 décembre. Il y a quelques jours, je vous ai parlé du seul et unique DVD spécial Noël fait par Auchan. Oh oui, vous vous en rappelez. Des musiques mémorables, notamment la maison Smoby. La maison Smoby, ça me suffit. Dédéguisement de Noël, typiquement Noël. Nous allons retourner du côté de Leclerc, qui ont fait ce genre de film depuis 1995 jusqu'en 2004. Et aujourd'hui, nous allons parler du tout premier film, les origines du catalogue animé de chez Leclerc. Pour rappel, cette cassette et plus tard DVD n'ont qu'un seul but, nous vendre des jouets. Ce sont de très longues publicités, avec si possible des enfants pour nous montrer vraiment comment ça fonctionne, et quelques rares fois, nous avions même droit à une histoire. Alors, si vous aimez Noël, si vous aimez les déguisements de Noël, si vous aimez les décorations de Noël, les guirlandes électriques, les musiques de Noël, la neige, et même juste le Père Noël ! Alors, est-ce que ça vous dit d'aller dans la banlieue du Poitou-Charentes ? Voir mon oncle Olivier qui se prend pour un jeûne déguisé en Père Noël avec un masque ultra flippant quand t'as l'impression que ses deux yeux te suivent du regard, pour vivre un merveilleux Noël en tête-à-tête avec lui ? Lui qui d'ailleurs vient à peine de sortir de prison pour exibition sexuelle devant une école primaire. Ça vous tente ou pas ? Trop tard ! Notons d'ailleurs que nous sommes très bien accueillis, déjà grâce à cette magnifique photo, mais également grâce à cette reprise à la française du générique des enfants de la télé. Oh, mais quoi ? Vous êtes déjà là ? Mais c'est pas encore Noël ? Bon, bon, allez, rentrez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà ! Maintenant que vous êtes tous traumatisés à vie, eh bien il n'y a rien à dire sur ce film. Il n'y a que des lancements faits par le Père Noël, même si je suis presque sûr que ce n'est pas le vrai. 45 minutes de film pour 1 minute 30 d'apparition et 3 lignes de dialogue. Bon, on va dire que c'était un test, les origines. L'année suivante, par contre... Oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, on va vérifier ça pour suite. Je pense que les mecs ont kiffé Star Wars, parce que là, c'est le Père Noël du futur. L'histoire, parce que cette fois, il y en a une. Les gros pabots ont volé les modèles de cadeaux de Noël, et sans ça, il ne peut pas les recréer ni les livrer le jour de Noël. Pour les retrouver, il demande de l'aide à deux enfants qui seront ensuite rejoints par deux autres et encore deux autres un peu plus tard. Mais également San Gohan puis San Goku qui va réussir à localiser tous les modèles manquants. Le plan, c'est que les enfants vont être téléportés dans plusieurs cavernes à la Star Trek afin d'aller les retrouver, puis devront jouer avec. Et grâce à leur pistolet scanner, cela permettra au Père Noël, mais également à Victor, un super ordinateur, de les modéliser afin de continuer leur production. Mais ça, c'est juste un prétexte pour nous les montrer à nous avec le prix. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé depuis l'année dernière, mais ce qu'ils ont fumé, c'est de la bonne. Parce que là, on passe en même pas un an à pas d'histoire, à un vrai scénario de Star Wars. Enfin, Star Wars, le holiday special. Donc c'est parti, ils se font transformer en Bio-Kid et partent à la recherche des jouets dans la caverne de Crystal pour commencer. Ils vont tester plusieurs jouets, mais pour ça, ils auront besoin de deux enfants qui vont être téléportés comme ça, comme un McDrive. Sauf que les gros pabos vont débarquer, et donc il faut partir direction la caverne du futur. Père Noël, Victor, Kevin et Morgan ne se sont pas rematérialisés. Affirmatif, ils ont assez travaillé. Voilà, ils ont assez travaillé, donc on les remplace par de nouveaux tout neufs, et on continue la recherche. Cette fois, c'est Sailor Moon qui les prévient que les méchants ne sont pas loin, et les incite à partir en direction de la caverne Coton. Sauf que c'est trop tard. Ils sont là, et Victor, pour les aider, transforme le tout dernier jouet testé en skateboard. Et cela va nous donner, grâce à ça, la meilleure scène d'action française des années 90. Il faut encore bouger, car les méchants sont là, mais cette fois, les enfants vont se débrouiller tout seuls. Nous sommes dans la caverne bois, et le premier jouet qu'ils vont trouver est une machine à écrire. Une machine à écrire électrique. Et donc, pas en bois. Et ensuite, ils vont découvrir une maison Smoby. Non, pas Smoby. Bon, évidemment, les méchants reviennent, ils les maîtrisent, puis partent en direction de la caverne rose. Qui dit rose, dit, évidemment, univers pour filles. C'est qui cette belle gitane ? Belle gitane ? C'est qui cette belle gitane ? Je suis sûr d'une seule chose. N'importe qui qui dit ça en 2020 termine en prison, peu importe son âge. Bon, qu'est-ce que mange ? Quel match de chose, celui-là ? Eh oh, dis donc, ne souffle pas. Retiens ça. La place de la femme, c'est la cuisine ! Bon, bah, c'est pas grave, les méchants redébarquent, commencent à partir avec deux des enfants, mais ils tombent amoureux de la belle gitane... GITANE ! ... et de Barbie et de la magnifique voiture. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est moi qui suis bizarre ou si c'est eux, mais je préfère voir ça que ces gros champignons qu'on a vus à Auchan. Nous sommes dans la caverne urbaine avant que les méchants reviennent, puis là, super combat, on a droit à un magnifique défilé de costumes. Coucou, c'est moi ! C'est moi ! Non mais, t'es sérieuse de faire ça ? C'est Spider-Man, pas Spider-P. C'est moi ! On a droit à un magnifique combat de super-héros à la française, nouvelle caverne... Oui, c'est le jeu de la télé animé par Patrice Laffont. Ah oui, fort boyard ! Vous avez porté ça cet hiver, je vais aller tout de suite. Ouais. On fait ça, passe par deux. Quel méchant ! Qu'il est méchant ! Méchant, combat, casquette française, nouvelle caverne... La maison champi ! Et vlan ! Le Père Noël décide enfin de se bouger. En fin du film. Pour dire, mission accomplie, et c'est terminé ! Au moins pour celui-là, il y a une histoire comparée au tout premier. Oh mais quoi, vous êtes déjà là ? Il y a un vrai travail qui a été fait dessus, ne serait-ce qu'au niveau des décors. C'est sûr que c'est pas le meilleur film du monde, mais bon, comparé au tout premier film, au moins, ils ont fait un effort. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques jours afin de parler du film de Noël, Leclerc 1997. A très vite ! Oh mais quoi, vous êtes déjà là ? Mais c'est pas encore Noël ? Bon, bon, allez, rentrez. Je vais vous montrer quelque chose.